Je m'appelle Maryse Delisle. Moi, je suis responsable pour le soutien au niveau de la démarche de reconnaissance d'équipe pour les métiers semi-spécialisés. Je travaille au Centre de service scolaire de Beauce-et-Chemin et je collabore étroitement avec Mélanie Poulin du ministère, elle, qui est la responsable pour le programme. Alors, c'est le deuxième après-cours. On avait vu un après les fins. Donc, on a commencé à la demande d'une personne du réseau qui avait dit est-ce qu'on pourrait mettre en place une communauté d'échange, un endroit où est-ce que les gens peuvent échanger des trucs, savoir ce que les autres font. Donc, suite à cette demande-là, on a mis en place les après-cours. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez d'autres gens qui pourraient bénéficier d'être aux après-cours de vos collègues de d'autres centres de service scolaire ou même à l'interne, n'hésitez pas aussi à les inviter. Tout le monde peut participer. C'est juste aller, comme vous avez fait, aller cliquer sur le bouton des après-cours. Je vais faire un petit partage d'écran juste pour vous partager rapidement l'ordre du jour qui n'est pas très long. Le thème principal aujourd'hui, c'était qu'on échange ensemble sur l'organisation interne de votre service parce que je me suis rendu compte que de plusieurs centres de service scolaire, vous êtes encore à l'étape d'organiser vos services avec qui les meilleures personnes, comment fonctionner. Donc, peut-être qu'il y a des échanges là-dessus, ça pourrait être intéressant. On va avoir Marie-Ève Dubé, enseignante en ISP de la Seigneurie du CSS de la Seigneurie des Mille-Îles, qui va nous faire un témoignage. Elle, elle avait participé à l'expérimentation qu'il y avait eue déjà il y a quelques années. Donc, c'est un témoignage d'expérimentation. On est plus le temps intéressé à savoir si il y avait des thèmes spécifiques que vous aimeriez aborder. Il y a des questions. Donc, quelqu'un vous pose une question concernant l'instrumentation. Si il y a une autre question, vous pourrez aussi les poser à la fin de la rencontre. Donc, on va continuer avec l'ordre du jour. Fait qu'on s'est rendu au point 3. Donc, un échange sur l'organisation interne de votre centre de service scolaire. Donc, c'est sûr que, en tout cas, avec les gens avec qui j'ai parlé, il y en avait encore beaucoup qui sont un peu en mise en place du service. Puis, ils se questionnent, ils préparent, ils se font des rencontres pour réfléchir ensemble, là, qui devrait être responsable du service, quel service devrait l'offrir, etc. Fait que j'avais envie de vous entendre concernant où est-ce que vous en êtes rendu dans votre centre de service scolaire, au niveau de l'établissement du service, c'est qui les personnes responsables. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait… C'est pas grave si vous n'êtes pas beaucoup avancé. Ça nous donne juste une idée où est-ce que chacun est rendu. Puis, des fois aussi, quand on n'est pas rendu super loin, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas les seuls. Donc, même si vous êtes encore en étape de réflexion, puis vous avez des défauts où la nature des questionnements que vous posez par rapport à l'organisation de votre service, ce serait intéressant que vous puissiez prendre la parole et les partager. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prendre la parole? Oui, je vois Mme Pelletier qui a levé la main. Vous avez juste à ouvrir votre micro. Oui. Bonjour. Moi, je suis en Outaouais, à Gatineau. Puis, moi, je suis conseillère d'orientation. On va commencer la semaine prochaine. J'ai l'enseignante du CFMS qui avait commencé tranquillement dans la dernière année. Mais moi, j'embarque la semaine prochaine. On va ensemble chez un employeur. Comme moi, je travaille Sarka, uniquement la clientèle externe. Il y a beaucoup de petits détails que je ne connais pas dans le comment. Mais c'est pour ça. La semaine prochaine, j'ai dit, j'y vais, j'écoute, je prends des notes. Puis après ça, c'est moi qui va avoir le mandat de rencontrer les employeurs et tout ça. Fait que dans le fond, c'est vous qui allez vous occuper un petit peu du démarchage auprès des employeurs. Oui. On va commencer par partir avec la banque. Comme c'est elle, ça fait plusieurs années qu'elle enseigne. Elle a déjà un grand réseau. Fait qu'on va partir avec son réseau. Tout à fait. Moi, comme conseillère d'orientation, je vais faire toutes les analyses aussi. Toutes les... Fait que c'est ça. Fait que là, dans le comment, bien, on a une rencontre la semaine prochaine. Fait qu'on commence la semaine prochaine, pour moi. Et dans le fond, vous, vous avez le statut de conseillère en RACFMS. Puis à ce moment-là, si je comprends bien, dans le fond, il y a quand même, l'enseignante va quand même peut-être avoir une petite partie du processus. Oui, oui. On n'a pas encore là... Tu sais, pour moi, c'est encore très théorique. Fait qu'on va voir, là, en le faisant, comment on va répartir les tâches. Oui, bien, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée de travailler en collaboration. Puis selon aussi, tu sais, vous allez aussi apprendre ensemble, puis dans l'avenir, là, déterminer. Je voudrais juste mentionner que c'est une excellente idée de commencer par les entreprises où il y a déjà des activités de formation, là, au regard du métier semi-spécialisé. Parce qu'eux, ils connaissent déjà, ils savent c'est quoi les tâches. Mais à ce moment-là, ça va être de cibler des personnes qui font déjà le travail, là, des employés, des employés régulés de cette entreprise-là. C'est une excellente idée. Donc, fait que dans le fond, c'est vraiment, là, vous le servez, c'est vraiment au centre, dans votre centre de formation professionnelle, pardon, centre d'éducation des adultes, que ça va être desservi. Oui. Parfait. Puis ça vaut la peine, là, une fois que c'est clair, tu sais, c'est clairement nommé, quand même d'informer les autres personnes de votre centre de service scolaire. Peut-être les gens qui font la RAC en formation professionnelle ou les services aux entreprises. Parce que les autres, ici, sont souvent dans les entreprises. Donc, juste des fois, c'est pour se croiser dans les milieux, puis on ne sait pas que l'autre est là, là. Donc, ça vaut la peine, des fois, d'avoir une communication interne, un petit peu, tu sais, d'aller un petit peu plus avec aussi notre interne au niveau de l'information. Pour Ottawa, les services que vous venez de nommer, la RAC FP, elle est régionale. Puis les services aux entreprises aussi, on a regroupé ça dans des équipes régionales. Donc, c'est ça, on est tous dans des locaux différents, mais en tout cas, on… Bien, vous êtes dans des locaux différents, mais par contre, ça serait peut-être important que ces gens-là soient au courant du service que vous offrez pour tranquillement développer une relation de référencement. Si eux, des fois, vont dans des entreprises, puis, tu sais, une fois que vous leur expliquez c'est quoi les métiers semi-spécialisés, quand ils vont les voir, ils vont penser à vous et vis vers ça. Fait que je pense que ça, là, dans la prochaine année, là, moi, j'invite beaucoup les gens à quand même avoir des… Puis surtout quand c'est ça, quand vous êtes dans votre centre, puis eux autres sont un peu régionalisés, mais quand même, des fois, d'appeler pour revoir, bon, c'est qui les personnes responsables, puis peut-être à une de leurs rencontres, là, des fois, ils ont des rencontres de l'équipe, machin, d'avoir, tu sais, une petite présentation de 30 minutes, là, je pense que ça peut être bénéfique pour vous aussi. Bien, merci beaucoup. Écoutez, bon succès, puis n'hésitez pas. Vous savez, moi, je suis en soutien au réseau, fait que des fois, vous voudriez en discuter, ou vous avez des questionnements, je suis vraiment disponible pour faire une rencontre team, ou ça va être team, ça sera pas Zoom, avec vous, là, n'hésitez pas pour quelques questions que ce soit, là, je suis là pour vous accompagner. Merci beaucoup. Il y a Anne Hébert qui avait une question, et Nancy Arsenault aussi, là, on pourrait commencer avec Anne Hébert, vu qu'elle a levé sa main en premier. Oui, merci, Toby. Bonjour. Bonjour. Bien, en fait, c'est pas tant une question que, bien, me présenter, là, de la Commission scolaire des Hauts-Rivières. Je suis une enseignante ISP, pour vous dire un petit peu, on est rendu où. Dans le fond, la semaine prochaine, on a une rencontre d'équipe, là, avec la direction, à savoir un peu qui fait quoi, répartir les rôles de chacun. Je sais d'emblée, là, je sais clairement quel sera mon rôle, celui de l'observation en milieu de travail, parce qu'on est déjà dans les entreprises de la région, là, avec du CFMS. Donc, je sais qu'il y a déjà des entreprises assez ouvertes et intéressées à la reconnaissance d'acquis, entre autres, pour ne pas les nommer, je vais les nommer, là, mais la chaîne IGA. Dans leur culture d'entreprise, c'est une entreprise qui prône beaucoup la formation continue, la promotion des métiers également. Donc, tu sais, ça épouse vraiment leur mission. Puis, clairement, là, tu sais, je ne veux pas faire la promotion d'une bannière, mais dans une épicerie, il y a pas mal de FMS, là. Je pense que j'en ai compté cinq, si je ne me trompe pas, là. Ah, il y en a où, il y en a, non, non. Il y a pas mal, tu sais, à être bouchée, à être pâtisserie, commis caissière, commis de plancher, tu sais. Bon, donc, c'est très intéressant dans un même milieu, puis c'est un partenariat qu'on a depuis maintenant six ans. Donc, c'est facile de les approcher. La promotion, tu sais, la promotion, moi, tu sais, on est à l'étape un, donc année un. Ça peut se faire de façon très, tu sais, y aller avec les contacts qu'on a. On les a déjà, donc, puis de présenter, dans le fond, là, le concept de la RAC FMS. Donc, on va aller de l'avant, mais la semaine prochaine, là, on va vraiment répartir les rôles. Puis, et l'instrumentation, ça reste une question. Est-ce que les guides d'observation, tu sais, moi, parce que là, je me mélange, là, tu sais, je fais de l'évaluation pour les CFMS, mais là, là, je vais changer mon vocabulaire, puis je vais parler d'observation. Ces guides-là, tu sais, c'est des canevas qu'on pourra peut-être utiliser pour créer, tu sais, dans le fond, peut-être des guides. Ils sont où? Comment on peut y avoir à ça? Oui, vous avez des précisions là-dessus. Dans les faits, le ministère va pourvoir, là, pour les 130 métiers, l'instrumentation complète, mais là, c'est encore, c'est pas encore sorti du faux. Ah, c'est pas OK, d'accord. Ça va arriver, ça va arriver, mais là, on est en attente, on a très, très hâte. Alors, en attendant, c'est certain qu'il y a un gabarit qui avait été élaboré par la direction, bien, avec la sanction, puis à ce moment-là, demandez à votre responsable de sanction, d'en faire la demande à la direction de la sanction, puis vous allez avoir le gabarit vide. Le gabarit vide. Là, c'est vraiment, puis là, bien, vous choisirez selon les métiers que vous souhaitez développer, vous pourrez aller faire un copier-coller, dans le fond, c'est un peu un copier-coller, là, du répertoire des métiers. Oui. Dans le fond, tu fais qu'il n'y aura pas, tu sais, on n'a pas tout de suite, tout le monde, les 130 instrumentations. Non. Vous avez fait l'instrumentation pour les métiers, tu sais, pour ce que vous avez besoin. Bien, c'est un peu ce qu'on a fait aussi pour les cahiers d'évaluation adultes. On est parti d'un gabarit avec le site du ministère, oui. Donc, c'est le gabarit, là, je vais prendre ça en note. C'est vraiment important d'utiliser les gabarits mis en disponibilité par les responsables de la sanction. Ça avait été, ça s'était sorti au mois de juillet, fait que peut-être dans les vacances, des fois, les responsables de la sanction, il y a peut-être été… OK. En tout cas, peut-être, il y en a qui les ont manqués, mais c'est vraiment important d'utiliser le gabarit, c'est dû, offrant par la direction de la sanction des études, là. Oui. Puis, à ce moment-là, il y a vraiment, pour une instrumentation, il y a cinq documents. Donc, le cahier d'auto-évaluation, la fiche de suivi de la personne candidate, ensuite, le bilan de l'entrevue de validation, après, le cahier d'observation et d'évaluation des compétences, et finalement, l'évaluation comme telle, là, le document d'évaluation. Parfait. Je vais juste spécifier, la partie de l'observation des compétences dans le milieu de travail, ça va être ce qu'on appelle le spécialiste du métier qui doit le faire, donc qui est un peu le penchant du superviseur de stage pour l'ARACFMIS. Fait que, dans le fond, la partie qui est vraiment préservée aux personnes enseignantes, c'est vraiment la partie évaluation, qui est une rencontre, une fois que toutes les compétences ont été observées dans le milieu de travail par le spécialiste du métier, parce que, tu sais, à un moment donné, on n'a pas toutes les compétences. Moi, j'avais dit, j'avais fait mon expérimentation au IGA, puis j'aurais été pas capable de savoir si la personne, là, c'était correct, comment elle faisait couper les fromages, là, parce qu'il y a toutes les normes d'hygiène et de salubrité, puis dans la poissonnerie, aussi, on n'est pas au courant, mais nous, c'est pour ça qu'on doit travailler en équipe avec une personne du milieu qui, eux, le savent bien, puis à ce moment-là, c'est avec ce partenariat-là qui vont faire l'observation des compétences. Il faut donner un petit peu de formation, mais vous allez faire une rencontre finale pour vous assurer que tout s'est bien pensé puis que tout a été observé. OK. Je comprends bien. Oui, c'est ça. Mais écoutez, c'est bien. En tout cas, tout ce que vous dites, là, c'est excellent de commencer dans des milieux où est-ce que vous êtes déjà en lien. Je pense que ça va être la meilleure manière de débuter votre processus, votre démarchage, puis après ça, vraiment voir, bien, qui t'en se faire dans votre centre de service scolaire, puis qui va faire l'analyse des dossiers, etc., bien, c'est ça. On est un petit peu rendus là dans le démarchage, puis encore une fois, n'hésitez pas à faire appel à moi. Puis aussi, on est juste intéressés de savoir comment ça se passe aussi, parce que c'est toujours un peu le partage des bons coups. bien, merci beaucoup. Merci. Alors, je pense qu'on avait Nancy Arsenault qui avait aussi envie de partager avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, Nancy Arsenault, centre de service scolaire à Saint-Hyacinthe, avec mon collègue Éric Boisvert, qui est avec nous ici aussi aujourd'hui. Donc, c'est ça, nous, du côté de Saint-Hyacinthe, en fait, pour l'instant, on est deux ressources, deux conseillers, parce qu'on a deux centres, un à Saint-Hyacinthe, un à Acton. Comme c'est plus pratique quand on est plus proche des milieux, puis c'est toujours plus agréable de travailler à deux aussi. Nous, on a choisi de fonctionner comme ça. On n'a pas encore d'enseignants attitrés pour la partie évaluation, mais on n'est pas vraiment rendus là encore. Nous, on est plus en préparation de notre matériel, s'assurer qu'on maîtrise bien la procédure pour que quand on va arriver auprès des employeurs, qu'on n'ait pas l'air un peu comme eux. On ne sait pas trop où on s'en va. On a eu des discussions déjà, comme tu le mentionnais, c'est ça, avec la RACFP, services aux entreprises. Donc, nous, on a déjà l'habitude de collaborer. Excellent. Ça, c'est vraiment des belles habitudes à prendre en 2021. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Déjà, ils avaient des suggestions d'entreprises à approcher ou à ne pas approcher aussi, un comme l'autre. Donc là, c'est ça. On va être plus en mode de commencer à faire un tour du jardin pour voir qui seraient les premiers employeurs potentiels pour faire des démarches. Mais là, on a convenu que compte tenu de la pandémie, on ne va pas se lancer maintenant, nous, dans les entreprises. On va laisser les employeurs gérer ce qu'ils ont à gérer. Je pense qu'ils en ont en masse présentement ses épaules. Et je ne suis pas sûre qu'il va y avoir nécessairement beaucoup d'ouvertures si on arrive là maintenant. Donc, on va plutôt en profiter pour prendre le temps de bien se préparer avant d'aller... Je pense que c'est ça, c'est le bon moment justement pour aligner nos flûtes, renforcer nos partenariats internes, clarifier les rôles, les responsabilités de chacun. Ça va être qui le gestionnaire répondant, ça va être qui la personne professionnelle répondante qui va avoir le type de conscient reconnaissance des acquis, ça va être qui la personne enseignante ou les personnes enseignantes qui vont pouvoir faire des différentes parties du processus, mais c'est certain la partie évaluation. Pensez-vous qui m'aviez écrit concernant... C'est ça, je vois... C'est ça, Mme Arsenault m'avait écrit pour dire qu'on a compris le guide de la personne candidate puis on l'a comme modifié pour le faire aussi, un guide pour l'employeur. C'est certain que sur le site RACFMS, sur le site d'accompagnement FGA, j'avais mis un document qui était Word. C'est sûr qu'il est moins sexy que le guide du candidat. Là, on a dit qu'on voudrait peut-être faire un guide, tout ça. Moi, je vais en parler avec Mélanie Poulin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour peut-être rendre plus attrayant la partie guide de l'employeur, mais c'est certain qu'on voulait aussi quelque chose de très souple pour que vous puissiez facilement faire des modifications. En tout cas, c'est planifié que j'en discute avec Mélanie Poulin. Par contre, le guide de la personne candidate, c'est comme un document ministériel. Un coup, il y a les logos du ministère dessus. Vous ne pouvez pas rajouter, vous ne pouvez pas changer le texte. À ce moment-là, c'est ça. De soi, faire un autre document, plus un centre de service scolaire, mais en tout cas, on est là pour entendre vos besoins. Parce que quand vous commencez à en faire du démarchage, c'est là que vous dites, j'ai un malaise ou quelque chose. C'est ça. Quand vous nous l'adressez, on va essayer de trouver des solutions à chacun des éléments. Oui, c'est ça. Concernant le document pour les employeurs, en tout cas, nous, on trouvait que c'était important d'avoir quelque chose qui soit quand même un peu plus marketing, disons. Parce qu'un document, 8 et demi-11 à remettre à un employeur, sont occupés, des choses vont vite. Donc, on trouvait que le format du guide du candidat pouvait être plus attrayant. Donc, nous, notre préoccupation, c'est d'avoir quelque chose qu'on peut remettre facilement aux employeurs ou que nos collègues de la RAC-FP, du service aux entreprises, du secteur jeune qui vont faire du FMS, puissent laisser sur les tables des employeurs au passage. C'est plus, dans le fond, ce que vous cherchez, c'est plus un document pour une promotion rapide. C'est sûr que le guide de l'employeur, c'est vraiment, nous autres, ce qu'on avait fait, c'est quand vous rencontrez, assis dans le buveau, rencontrez l'employeur, puis vous adressez tous les éléments, le plan d'action, c'est dans une étape, des fois, que l'intérêt a déjà été nommé. Oui, c'est ça. On dirait que c'est un petit peu, c'est ça, un petit teaser qui rapidement informe. Donc, je pense que c'est ça aussi qui distingue, le cinq pages, le cinq-six pages de texte. C'est sûr que c'est un éteignoir. Quand on veut faire, on ne peut pas de la promotion avec un document. Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, puis quelque chose, un outil, fait qu'on va, parce que j'en discutais avec Mélanie, puis on pourra revenir au prochain après-cours pour voir si on, qu'est-ce qui pourrait être fait, là, de ce côté-là. Parfait. C'est ça. Fait que c'est là où on en est pour l'instant. Je ne sais pas, Éric, si tu voulais rajouter quelque chose. Non, mais ça a été dit, surtout le partenariat avec la RAC-FP. Je pense que c'est un incontournable, parce qu'ils en font déjà, puis on pourrait même s'auto-référer l'un et l'autre, là, de la RAC, de part et d'autre. Bien, je pense que ça, c'est quelque chose qui est... Oui, oui. Vous savez que je suis aussi, je suis répondante pour la RAC-FMS, mais je suis aussi experte conseil pour la RAC en formation professionnelle. Fait que j'ai les deux dans mon corps. Puis qu'est-ce qui est plaisant, c'est quand vous allez dans un milieu de travail, puis il y a peut-être des gens qui ont vraiment, sont vraiment la clientèle qu'on souhaite pour la RAC-FMS, mais s'il y en a d'autres, que ça serait de la formation professionnelle. Tu sais, vous arrivez à une place, puis il y a des aides bouchées, mais il y a des bouchées qui n'ont pas de diplôme. Bien, le bouché, bien, peut-être que lui, à ce moment-là, ça serait le programme d'études professionnelle pour qu'il voudrait faire de la RAC. Fait que c'est ça qui est important. Puis ceux qui ne connaissent pas du tout la formation professionnelle, bien, vous connaissez bien les métiers semi-spécialisés, bien, tu sais, ça vaudrait la peine d'aller vous informer quand vous rencontrez un employeur, bien, tu sais, c'est le secteur, pour quel secteur vous faites votre démarchage? Est-ce qu'il y a des programmes d'études professionnelles aussi qui pourraient répondre aux besoins? L'important, je pense, c'est de trouver un moyen pour amener l'ensemble des gens dans l'entreprise à se faire reconnaître leurs compétences au niveau, là, scolaire qui sont. Fait qu'à ce moment-là, oui, d'avoir un bon partenariat, bien, ça va pouvoir faire du référencement. Puis qu'est-ce que je souhaite aussi, c'est de réfléchir à savoir, des fois, vous pouvez commencer par un FMS. Je donne tout le temps l'exemple que vous faites la RAC FMS pour être bouchée, puis la personne continue à travailler, à prendre l'expérience. Peut-être cinq ans plus tard, ça pourrait être pour le DEP boucherie. Fait que ça, des fois, de l'avoir en tête, une fois que votre personne va avoir son certificat, c'est, tu sais, est-ce qu'après ça, il pourrait y avoir poursuite d'un autre service, puis c'est là qu'on pourrait mettre en place vraiment des services en entreprise de qualification continue. Ça, c'est mon grand rêve, là, si on peut rêver, mais c'est ça, c'est vraiment, c'est ça, c'est des belles initiatives, là, de collaboration interne. Aussi, bien, moi, je suis à mes débuts, là, vraiment, là, au niveau de la RAC, puis je vous dirais, la première impression, tu sais, c'est plus facile faire le lien du côté de la personne qui va se faire évaluer, du côté employeur, quand on dit le bénéfice, bien, c'est sûr, il va y avoir une diplomation, la fierté, tout ça, là, mais le côté employeur, tu sais, je le trouve un peu moins évident, comme on disait tantôt, il faudrait créer un guide un peu pour le vendre. Tu sais, c'est quoi les avantages à l'employeur de mettre du temps, du temps, de l'énergie, tu sais, puis d'accueillir des gens pour faire connaître un de ses employés. C'était plus ou moins clair au début, là, ça commence à s'éclaircir, là, à force de, de donner les documents, mais il va falloir que, de pratiquer un peu avant de, d'aller vraiment dans un milieu pour de vrai, là, puis présenter ce service-là aux employeurs. Je pense que c'est plus facile du côté employé-élève, là, que du côté employeur dans un premier temps. L'expérience va venir, mais c'est juste le feeling de départ, là. Bien, on va le voir, là, avec le témoignage avec Marie-Ève Dubé, là. Tu sais, des fois, on fait quand même beaucoup de démarchages avant que ça fonctionne, mais des fois aussi, quand on a, tu sais, quand vous allez avoir vos premiers succès, vos premières personnes, vos premières entreprises qui ont collaboré, après, c'est plus facile de prendre ça pour levier pour dire, IGA l'ont fait, ou telle entreprise l'a fait, telle entreprise l'a fait. Des fois, ça génère l'ouverture, mais des fois, faire vos premières expériences de centre de service scolaire, bien, ça demande, ça demande de l'énergie, là. Fait que, tu sais, si vous travaillez en équipe, je pense que c'est tout à votre avantage. De vous supporter des fois, tu sais, quand tu t'es fait de dire non, là, tu sais, de s'appeler pour dire non, c'est bien aussi. Alors, merci beaucoup, M. Boisvert. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient envie de partager un peu où est-ce qu'ils en sont rendus, là, pour cette offre de service-là, qui est la RACFMS? J'ai ouvert ma caméra, mais faites pas le saut, je suis arrivée à la maison, j'ai pas parti mon poids, donc il fait froid, j'ai mes sucres sur la terre. C'était un peu à la dernière minute. Dans le fond, je suis dans le secteur de Mont-Laurier, Rivière-Rouge, j'ai été identifiée pour être enseignante pour la RACFMS, en fait. Nous, ça existait déjà à Mont-Laurier, dans le fond, il y avait déjà des étudiants qui, comment ça fonctionnait, c'était sélectionné, on partait, ça démarrait à partir de la volonté de l'élève où c'était identifié quand il faisait partie de la formation générale aux adultes. Donc, le démarchage au niveau des entreprises, on est comme entre les deux, donc on part du vouloir de l'élève et après ça, on prend un contact avec les entreprises. Donc là, présentement, on en a trois actifs depuis déjà un petit bout, sauf que ce qui est arrivé, c'est qu'en début d'année puis suite à ce regroupement-là qu'il y a présentement qui est vraiment essentiel, le personnel attitré a changé et l'information disponible est devenue comme idéale, l'équipe de travail et tout. Donc, on s'adapte, on transforme un peu ou on part de ce qui existait déjà pour essayer de ramener la nouveauté. Donc, nous, les tâches sont divisées, on sait qui fait quoi, le personnel est identifié, on a eu des rencontres. Moi, présentement, je n'ai pas d'élèves, mais je soutiens une de mes collègues qui est enseignante aussi. mais j'ai deux élèves qui vont faire la formation FMS, mais si je prends un exemple, un qui voudrait faire l'entretien, j'allais dire paysager, mais ce n'est pas ça du tout, l'entretien dans un hôpital, il veut faire du ménage dans un hôpital, c'est ça qu'il veut faire dans la vie. Donc, sauf qu'au niveau scolaire, ça lui prendra un secondaire à trois pour éventuellement être engagé dans ce milieu-là. Donc là, son parcours, il va autant au niveau scolaire, le lien est fait avec les ressources humaines dans l'hôpital, son CV est monté, ils vont l'accueillir puis tout ça, sauf qu'on ne veut pas nécessairement lui faire faire un FMS tout de suite, puis qu'au final, il va falloir qu'il revienne à l'école, venir terminer sa formation. Mais le contact est fait, le CISSS, dans le fond, est un gros employeur dans le secteur de Rivière-Rouge, sinon il n'y a pas beaucoup d'autres entreprises sauf Tim Hortons puis des garages. Mais j'ai une question, Mme Mertier, parce que là, c'est sûr que l'objectif aujourd'hui de la communauté RACFMS, c'est vraiment pour parler d'une clientèle qui va bénéficier de la reconnaissance des acquis. Mais par exemple, le client que vous parlez, c'est vraiment quelqu'un, c'est un élève qui va faire toutes les étapes de formation. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille, ce n'est pas comme si quelqu'un qui travaillait déjà à l'hôpital. Non, 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 c'est ça. Mais dans le fond, nous, si je reviens à où on est rendus, nos tâches sont dites, sont nommées. Il y a des approches qui vont commencer à se faire par les conseillères d'orientation, dans le fond, qui sont là-dessus aussi. La promotion est déjà montée. On a fait des dépliants, des dépliants plus employeurs, des dépliants aussi qui s'adressent plus aux employés. Des fois, on ne parle pas tout à fait de ce même langage, employeur-employé, donc des technicalités qui pour, tu sais, le fait qu'il pourrait avoir des subventions, des trucs comme ça. Pour la personne qui travaille, ce n'est pas nécessairement une information qu'il doit obtenir. Donc, on a un alignement pour employeur-employé. Oui, il y a la COVID, mais ce printemps, ça va se démarrer beaucoup plus. Là, à l'automne, c'est à moi idéal d'aller partout avec nos dépliants. Est-ce que vos dépliants, dans le fond, vous parlez des médecins semi-spécialisés, dans le fond, l'accueil de stagiaires comme la reconnaissance d'acquis des employés qui sont déjà dans les milieux? Oui, qu'on va aller partout dans les entreprises ou à la population dans des points de service qui, un jour, vont être capables d'accueillir des dépliants. Donc, les points qui sont positifs pour les employés et des points positifs pour les employeurs. Donc, ça, c'est déjà tout fait, pré-imprimé et tout ça. Donc, ça va être la partie plus à travailler, nous, la recherche au niveau des entreprises. Je pense que c'est judicieux de faire du démarchage auprès des entreprises pour les métiers spécialisés, peu importe le service, s'ils veulent accueillir des stagiaires ou s'ils ont déjà des gens comme ça. C'est une belle stratégie pour aborder les milieux de travail. Des fois, s'ils accueillent quelqu'un est un stagiaire et après, ils connaissent le métier, c'est plus facile de dire, bien, t'en as-tu d'autres personnes qui font le travail et on peut aussi leur reconnaître leurs compétences? Et nous, on a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'emploi, qui ne sont pas tant motivés. Donc, des fois, ça peut être comme une motivation supplémentaire en disant, bien, je vais aller travailler à l'épicerie, comme vous disiez tout à l'heure comme exemple, comme boucher, mais je n'aurai pas juste un salaire, je vais avoir peut-être une reconnaissance. Ils passent par nous. Là, on fait, oui, on peut t'aider à t'accompagner là-dedans, approcher l'entreprise. Tu sais, c'est donné à donner autant pour quelqu'un qui ne travaille pas, autant pour quelqu'un qui travaille puis les employeurs. Donc, on essaie de couvrir ces trois pans-là dans le fond. Ça prend le temps, tout est prêt, en fait, présentement. Quand ça va dégeler puis le COVID. C'est ça, le dégel, l'income, on s'en est. On est comme des chevaux sur la ligne de départ. Je veux juste rappeler que c'est important quand même pour les métiers semi-spécialisés. Notre clientèle, c'est des gens qui sont en emploi, qui sont déjà en emploi. À ce moment-là, si vous avez des gens sans emploi qui veulent intégrer un métier, c'est vraiment le service de plus de formation initiale avec votre centre d'éducation des adultes que vous allez donner. C'est vraiment avec votre centre d'éducation des adultes que le service, ça va être vraiment les CEOs du centre d'éducation des adultes qui s'occupent un peu du démarchage aussi, si je comprends bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? C'est intéressant de voir quand même. Je pense qu'il y a une volonté dans plusieurs centres de faire bouger ça un peu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient intervenir? Si ça va, je serais rendue au témoignage de Marie-Ève Dubé. C'est comme j'avais fait la dernière fois. C'est plus question-réponse, une petite discussion sur l'expérimentation qu'il y avait faite il y a quelques années au niveau des métiers semi-spécialisés. C'est très intéressant. Est-ce que Marie-Ève, tu peux ouvrir ton micro et parler un peu à ce moment-là? Tu vas venir. Bonjour, Maryse. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Je me présente, Maryse. Oui. Je suis enseignante en insertion socio-professionnelle au centre de service scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles. En fait, j'ai fait partie des commissions scolaires qui ont fait l'expérimentation l'an 1, l'an 2, en 2016, 2017, 2017, On l'a expérimenté deux ans. C'est ça. Pour moi, j'étais nouvellement en poste. Je ne connaissais pas du tout la région, le marché de l'emploi, mais j'avais quand même de l'expérience dans mon bagage, dans mon ancienne vie en employabilité. Donc, ça m'a servi, mais il a fallu que je m'approprie quand même dans la région, les entreprises, le marché, quelle entreprise était présente et tout ça. Il a fallu que je m'approprie le portrait de la région. Comment tu t'y es prise, Marie-Ève, au niveau du démarchage auprès des employeurs? Parce que M. Boisvert en parlait, ce n'est pas si facile que ça. J'aimerais ça que tu me décrives ton expérience. Pour commencer, j'ai intégré une équipe en ISP. Je pense que, déjà là, en partant, c'est facilitant parce qu'il y a déjà des partenariats de développer avec les années, avec certains organismes partenaires en employabilité, Cible Emploi, La Porte de l'Emploi, Carrefour Jeunesse Emploi, qui répond aux besoins de clientèles différentes. et, dans le fond, avec La Porte de l'Emploi, La Porte de l'Emploi a organisé les mercredis de l'emploi. Un mercredi, à tous les mercredis, il invitait des entreprises pour pouvoir, avec, qu'il y avait besoin d'employés. Puis, dans le fond, nous, on s'est joints à cet événement-là. ça a été vraiment de se joindre aux événements puis courir les foires de l'emploi pour pouvoir établir un premier contact avec les entreprises de la région. Ça a été ma façon à moi aussi de voir, OK, quelle entreprise est à la recherche d'employés autre que les sites qu'on connaît, Emploi Québec et tout ça. ça nous a permis vraiment de tout de suite établir un lien, un contact avec les employeurs de la région. Puis, on a, on a, dans le fond, on a contacté, on a approché plus de 40 entreprises dans la première année pour la RAC. Donc, on est rentré. Quand on est approché, c'est dans les salons de l'emploi ou il y avait quand même après un rappel de courtoisie, là? On a fait aussi des appels, mais c'est sûr que les salons de l'emploi puis c'est mercredi de l'emploi-là qu'on avait une proximité quand même avec l'employeur. Il y avait un moment qui était prévu pour nous pour qu'on puisse aller présenter nos services et l'expérimentation RAC. Ça, ça a été facilitant pour voir le but de notre premier contact, c'était d'obtenir un rendez-vous en entreprise. Il fallait qu'on expérisse ça comme, qu'on s'était donné comme objectif. Mais c'est sûr qu'il y a eu des attels par la suite. Un même employeur, on pouvait l'avoir appelé et rencontré. Je vous dirais même que parmi les 40, on en a une entreprise qui a accepté d'expérimenter la RAC avec nous. Ça a quand même été, puis on n'a pas, toutes les entreprises, on les a quand même contactées courriel, un rappel courriel, téléphone, puis on a eu plusieurs rencontres, mais une seule, la première année, a embarqué dans le projet. Puis, je pense à Canada Goose, ça? Canada Goose, à Bois-Brient, qui, c'est sûr qu'on est arrivés vraiment au bon moment aussi. On a saisi l'opportunité, je crois. Eux, il y avait un projet d'envergure, d'engager. Dans le fond, ils ont démarré l'usine avec 35 employés, puis aujourd'hui, on parle de 500 personnes à Bois-Brient. Ils ont même ouvert une deuxième usine à Montréal. Au début, à l'ouverture de l'usine, dans le fond, avec l'employeur, on a réussi à s'asseoir avec les ressources humaines, puis de mettre en place leur plan de formation. Ils voulaient ouvrir une école de formation à l'intérieur même de l'usine pour pouvoir atteindre leur objectif d'engager des gens et d'augmenter la production. C'est ça qu'ils ont engagé quand on a présenté la RAC. Nous, on avait le volet ISP aussi parce qu'on a quand même des participants qui ont passé des entrevues pour pouvoir entrer, travailler et apprendre le métier de couturier. Mais pour ceux qui arrivaient, ils ont engagé beaucoup de personnes d'une ancienne entreprise qui fermaient leurs portes, qui avaient de l'expérience, un beau bagage en couture. C'était intéressant pour cette clientèle-là. Parfait. Juste pour vraiment, dans le fond, entre le premier appel à Canada Goose et que vous dites « OK, on fait une rencontre d'employés », dans le temps, ça a pris combien de temps? Vous avez fait combien de rencontres? On a fait à peu près cinq rencontres. On a débuté en novembre puis en février, on rencontrait les premiers candidats. Fin janvier, début février. La séance d'information. Pour les autres, pour voir des fois le réalisme qui te donnent le mandat de démarchage, c'est pas demain matin que tu rencontres l'employeur puis après-demain, tout commence. Il y a comme des fois une rencontre avec les ressources humaines puis ils disent « Ah oui, c'est important, on va faire une autre rencontre avec d'autres gens d'organisation, d'autres décideurs, etc. » Surtout parce que c'est devenu un projet d'ampleur. Des fois, c'est une différence quand on le fait avec une personne dans le milieu de travail et qu'eux autres, c'est vraiment, ils voulaient faire un beau partenariat avec vous pour leur plan de programme de développement des compétences, formation, reconnaissance dans l'entreprise. C'est sûr que notre collaboration a été super étroite dès le départ avec les ressources humaines parce que pour élaborer le dossier puis communiquer avec les employés, organiser les séances d'information, il faut vraiment avoir, il faut établir un lien de confiance dès le départ puis une belle relation de partenariat. Il y a un ISP, c'est un peu le même, on devient comme habitué parce que c'est des compétences que nous on développe dans le fond avec l'expérience. Si on avait à le refaire cette année, c'est sûr que ça serait beaucoup plus facile mais nous, notre centre de service scolaire, on n'est pas encore rendu à l'étape de qui va faire quoi mais il y a quand même, on s'est quand même parlé avec justement la conseillère de la RAC-FP mais on ne sait pas encore qui va avoir la responsabilité. Actuellement, quand tu as fait ton expérimentation dans cette entreprise-là Canada Go, c'est sûr que là, il y avait quand même beaucoup d'employés qui avaient été embauchés. Là, on ne peut pas faire tout le monde en même temps pour le, tu sais, il faut quand même être réaliste. Comment ils ont fait pour déterminer qui seraient les premières personnes à qui vous pourriez offrir la RAC-FMS? Y avait-tu des critères? Comment ça fonctionnait? Au départ, on s'est justement posé la question puis ensemble, on a établi des critères fait qu'on est parti de l'ancienneté. Après ça, des valeurs de l'entreprise qui est important par rapport avec toutes les compétences puis avec le plan de formation. On en est venu à la conclusion que oui, premièrement, c'était facile pour sélectionner le nombre de personnes qui pouvaient s'inscrire. Donc, on est allé avec l'ancienneté, la qualité du travail et l'efficacité. Ça a été trois critères de sélection parce que c'est des gens qui travaillent à la pièce, donc sont rémunérés à la pièce. L'efficacité, c'est sûr que ça, c'est comptabilisé et c'est facile de voir le rendement pour chacune des opérations des couturières et couturiers et la qualité. On a des inspecteurs qui contrôlent la qualité et c'est facile pour eux aussi d'aller chercher des données pour ça. Ça a été trois critères qui ont été établis dès le départ. À ce moment-là, comment vous avez fonctionné pour faire vos séances d'information? Les séances d'information, les ressources humaines nous ont fourni la liste dans le fond des candidats potentiels et on a organisé, il y a des salles de conférences en fait à l'usine et c'est vraiment les ressources humaines qui ont planifié la séance d'information dans l'horaire et tout ça. Ils ont libéré les gens pour la séance d'information. Ça fait qu'ils étaient libérés sur le temps de travail. Sur le temps de travail. Quand je vous le dis, c'est wow ça. Parce que c'est pas toujours, je sais que pour les évaluations, ça a été une autre chose. Mais pour la séance d'information, c'était correct. Mais je sais que ça, c'était une préoccupation de l'employeur de libérer parce que c'est quand même une usine de production. Oui, c'était très… c'était pas que ça allait d'impact sur la production, les évaluations et tout ça. Ça fait que ça, l'an un, l'an deux, on a eu des petits ajustements à faire à ce niveau-là. C'est ça parce que moi, les séances d'information que j'ai faites, c'était toujours en dehors des heures de travail. Ça fait que ça, c'était des discussions que vous devez avoir avec les employeurs. Quand vous faites du démarchage vraiment avec l'employeur pour donner un service à plusieurs employés, ça vaut la peine de réfléchir à ça. Ça fait qu'une fois que vous avez fait vos séances d'information, vous avez reçu combien de dossiers environ? On avait reçu à peu près 32 dossiers pour la… c'est que les gens ont répondu puis c'était… ça fait que 32 dossiers, mais c'est pas les 32 qui se sont rendus au bout du processus, là, mais c'est ça. On a eu… Est-ce que toutes les 32 personnes ont été en entrevue de validation ou il y avait déjà une sélection qui avait été faite à l'analyse du dossier? Bien, il y avait déjà une sélection qui avait été faite. L'entrevue de validation, les 32, dans le fond, on se rendait à peu près jusque-là, mais il est sûr qu'on n'a pas pu poursuivre. On a eu quelques difficultés avec certains qui n'avaient pas de certificat parce qu'on a beaucoup… La clientèle, c'est une clientèle immigrante majoritairement, fait que les gens, il n'y avait pas de carte de résident permanent. Ça fait qu'ils n'ont pas pu s'inscrire, ils ne répondaient pas aux critères d'admissibilité pour pouvoir… Mais la majorité ont passé l'entrevue de validation. Est-ce qu'il y en a aussi, je pense qu'il y a des personnes non plus qui ne se sont pas rendues à la fin du processus à cause de la maîtrise de la langue du français? Puis à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait dans l'entreprise? À ce moment-là, pour ces personnes-là, on a discuté avec… Parce qu'on ne se rendait pas jusqu'à la fin. difficulté à parler en français, même en anglais aussi. Ce qu'on a fait avec l'employeur, c'est qu'on a proposé d'adapter notre offre de service, puis s'il y avait de l'ouverture, pour pouvoir répondre à un besoin dans le fond du français et d'offrir des cours de francisation. Ça ne s'est pas mis en place tout de suite, mais l'année d'après, on a mis en place des cours de francisation en entreprise, en dehors des heures de travail, le vendredi après-midi. À ce moment-là, vous avez environ combien de personnes qui suivaient la francisation? On avait deux groupes. Là, on a ouvert deux groupes la première année. La deuxième année, on est passé à trois groupes. Les six groupes de combien de personnes environ? Une vingtaine de personnes. Ça, j'ai envie de le souligner parce que des fois, vous allez faire ce démarchage, vous allez rentrer dans les entreprises par la RACFMS, puis vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être d'autres besoins beaucoup plus importants, puis ça pourrait être des compétences de base en entreprise, ça pourrait être de la francisation. Ça fait que c'est important que les gens qui fassent ce démarchage ne soient pas là juste pour vendre la RACFMS, mais vraiment pour réfléchir à l'ensemble des besoins que les employés pourraient vivre et l'employeur, en lien avec tout ce qu'on peut offrir dans nos centres d'éducation des adultes puis qu'est-ce qu'on pourrait faire en entreprise. Ça fait que ça, je trouvais que c'est un bel exemple qu'on est là pour aider les gens puis peut-être que c'est pour la reconnaissance d'acquis le meilleur service pour ces gens-là parce que là, ils ont tendance à s'exprimer puis je pense que le fait de vivre la francisation à eux autres, ça leur a permis d'améliorer grandement leur vie générale puis personnelle. Même dans leur travail, la communication avec le superviseur qui était un irritant, même les superviseurs en parlaient, on a la difficulté à communiquer avec certaines personnes parce que, oui, c'est le savoir-faire, on montre, mais la communication est quand même très importante dans un contexte de production. ça, ça a été un bon coup des retombées de la RAC. Puis votre clientèle, pourriez-tu décrire quel genre de personnes, l'âge provenant, ce que vous avez eu comme personne candidate? Majoritairement des femmes de 50 ans et plus immigrantes pour la plupart. La deuxième année, on a eu un homme, un couturier qui s'est ajouté, mais c'est ça, la première année, c'est majoritairement des femmes, 50 ans. Dans la cinquantaine. Est-ce qu'il y en avait que c'était comme leur premier certificat? Est-ce qu'il y a des personnes que c'était une première diplomation qu'ils recevaient? Oui, oui, c'était pour la majorité, c'était une première première certification. À ce moment-là, c'est ça, c'est un privilège, je pense, quand on peut aller permettre à des gens d'en recevoir une première certification. Est-ce qu'il y avait-tu quelque chose d'organisé dans l'entreprise, une petite remise de diplôme? Je ne me souviens plus. On a fait venir, il y a même un journaliste qui était venu, l'employeur avait fait venir, le député, on a souligné. Le député! Non, mais wow! Retenez ça, là. On a un bon coup, on invite le député. Je veux dire, c'est quand même un projet que c'est une nouvelle entreprise dans cette région-là, peut-être qu'il y avait des subventions machin, mais quand même, c'est ça. Ça a été souligné en grand. On ne peut pas faire parler, c'est ça. Puis plusieurs d'entre elles aussi, les Québécois, surtout ceux qui, on a eu quand même des personnes migrantes qui ont fait partie du groupe qui ont accédé à des postes supérieurs, par la suite, sont devenues assistantes, superviseurs, formatrices, et qui ont pu accéder à monter dans l'alliance. En plus d'employeur, en plus d'employeur, ça a l'air. Pour répondre à la question de M. Boisvert, des fois, c'est dur de faire des démarchages auprès des employeurs parce qu'ils voyaient plus les avantages pour les individus. L'employeur, c'est quoi les avantages qu'il y a eu? Ça a été quoi, ces retombées de ce projet-là? Moi, je dirais, on avait adapté le plan de formation. On avait fait arrimer avec celui du ministère. Il y avait une compétence que les gens ne faisaient pas nécessairement d'emblée une opération qui a été ajoutée. La polyvalence, la qualité, l'efficacité des gens, le sentiment de fierté, puis surtout, le sentiment d'appartenance à l'entreprise, la rétention de son personnel. Moi, je pense que ça a eu un impact quand même important parce que les personnes sont encore présentes en entreprise aujourd'hui. Pour le maintien. Je revenais sur quelque chose que tu as dit dans les faits, dans le métier de couturier, couturière industrielle, tu as la compétence qui est d'utiliser la surjeteuse, comme on va appeler au Québec l'overlock. Ceux qui ont déjà fait un peu de couture, puis à ce moment-là, il n'y avait pas tout le monde qui l'utilisait. Ils ont dit, maintenant que c'est dans le programme, tout le monde va le faire. Ça peut arriver des fois que quand vous faites votre démarchage, vous vous rendez compte que des fois, il y a une ou deux compétences qui est une compétence obligatoire du métier que la personne, elle, ne fait pas. Ça va être le temps de dire à l'employeur, je pense que si vous lui montrez, ça va amener une plus grande polyvalence. C'est ça aussi un peu l'argument pour dire, on ne peut pas le faire, il ne fait pas telle tâche. Là, tout le monde va la prendre la surjeteuse, puis après ça, on va être sûr que tout le monde a les compétences pour faire le travail, puis quelqu'un est malade, ça se remplace. Je pense que ça, c'est des choses qui sont à ajouter. Ensuite, je pense qu'on a, est-ce qu'on a fait le tour? Je sais qu'on s'était déjà parlé qu'on avait fait une petite liste de sujets, mais je pense que t'as aussi, l'année suivante, t'avais aussi quand même fait une expérimentation dans une quincaillerie. Fais-tu en dire quelques mots? Bien oui, dans le fond, c'est une entreprise qui avait, c'est ma collègue, dans le fond, qui s'était occupée. Là, on était deux, trois à ce moment-là pour la RAC, pour faire le démarchage et tout ça. C'est une de mes collègues qui avaient réussi, avaient contacté l'entreprise d'une quincaillerie, les Patrick Morin, l'année d'avant, l'an 1, et l'an 2, ils ont répondu positivement. Fait que là, ils étaient prêts à embarquer dans le projet. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu beaucoup de rencontres à la maison mère dans différents Patrick Morin. Le plan de match était d'expérimenter premièrement dans un Patrick Morin et ensuite de le faire dans cinq autres Patrick Morin. puis finalement, c'est ça, on a eu des départs. On a eu un candidat qui a changé de quincaillerie ou un changement de superviseur. Fait que c'était difficile pour faire complexifier les démarches-là. Mais sinon, ça a été quand même une belle expérience. Pour le Patrick Morin, puis on a eu aussi une… C'était ça notre défi que vous nous avez lancé pour l'an 2, de diversifier un peu les entreprises, les métiers. C'est qu'on avait été chercher aussi une boulangerie par prix à Laval, Olivier Thomas. Mais c'est une de nos élèves du centre qui avait de l'expérience et travaillait déjà dans cette entreprise-là. Puis on a été en mesure de lui faire reconnaître ses compétences. Bien, c'est intéressant de voir, c'est ça, de diversifier vos modes de démarchage, de faire un démarchage auprès des employeurs, dans les midis d'emploi, tout ça, tu sais, d'être près du secteur d'emploiabilité, mais aussi de regarder avec les élèves qui sont dans vos centres d'éducation, des adultes, peut-être qui travaillent dans, tu sais, qui sont là pour faire le français mathématique anglais, puis à ce moment-là qui pourraient bénéficier aussi de la RAC pour les métiers semi-spécialisés. Donc, puis on va en parler un peu plus à notre prochaine rencontre parce qu'on va avoir un témoignage d'une personne qui a fait beaucoup ce type de recrutement-là. Donc, là, je te fais des sourires dans mon écran, Marie-Andrée. Fait que voilà. Bien, merci beaucoup, Marie-Ève Dubé, pour le témoignage de votre expérimentation. Là, c'est sûr, je vais au plus cette année avec des témoignages des gens qui avaient participé à l'Élysée du centre de service scolaire, qui avaient expérimenté pour qu'on finisse par vraiment voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, rédiger le guide, etc. Mais, qu'est-ce que j'espère, c'est que quand vous allez avoir des cas cette année, là, des projets qui fonctionnent, bien, que ce soit vous qui puissiez faire un partage ou des témoignages. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire qu'on a eu une demande d'une entreprise qui s'appelle ARTB qui ont été l'initiataire. C'est ça, qui avaient fait eux autres la demande il y a 10 ans pour faire connaître des gens qui faisaient l'entretien ménager d'immeubles puis à leur appeler à dire, on a des projets, on pourrait-tu faire comme ce qu'on avait fait comme il y a 10 ans? Puis j'ai dit, bien, Madame Lavoie, maintenant, c'est un dispositif ministériel puis c'était grâce un peu à cette initiative-là. Ça fait que j'avais envie de vous le dire parce que c'est comme un beau moment de dire, wow, des fois, il y a des gens qui ont de la vision, qui voient des choses, qui voient des besoins puis qui font des demandes puis qui avaient travaillé fort puis aujourd'hui, bien, je pense qu'il va y avoir, en tout cas, j'espère, des centaines et même des milliers de personnes qui vont en bénéficier. Ça fait qu'on va arriver à la période de questions. Bien, là, on en avait eu une question que quelqu'un avait rajouté à l'ordre du jour qui est la mise en commun concernant le développement de l'instrumentation. Comme j'ai expliqué ultérieurement, c'est certain que le ministère devrait un jour fournir l'instrumentation complète pour nos centrants de métiers en anglais et en français. Par contre, ce n'est pas encore sorti. Puis là, quelqu'un a demandé est-ce qu'on peut faire une mise en commun, comment on pourrait fonctionner. Ça fait que je vais en discuter avec Mélanie Poulin parce que des fois, quand c'est avec un gabarit de la sanction, il y a peut-être des choses à faire attention, des modes de partage, etc. Donc, je vais vous revenir là-dessus pour voir qu'est-ce qui pourrait être possible. Donc, en attendant, moi, je vous invite de juste développer l'instrumentation pour laquelle vous faites du démarchage. Puis des fois, si vous êtes juste rendu à faire des rencontres d'entreprise, peut-être juste développer vos auto-évaluations puis pas la batterie complète de cinq outils. Comme ça, allez-y, pas à pas comme ça, bien, vous ne ferez pas les choses pour rien puis on va vous revenir pour voir bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire, peut-être une liste ou quoi que ce soit pour savoir qui en a développé. On pourra vous revenir le 18 février qui est notre prochaine après-cours pour pouvoir faciliter ça. Est-ce qu'il y en aura qu'il y aura des suggestions, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde lors de la prochaine rencontre? C'est qu'il y a un thème qu'on pourrait exploiter un petit peu plus. À ce moment-là, vous pouvez aussi le suggérer au clavardage ou vous pouvez toujours aller, il y a toujours l'ordre du jour qui est disponible en ligne sur le site des après-cours que vous pouvez aller mettre vos questions, les sujets qui aimeraient être abordés puis dans l'ordre du jour, moi, j'en conçois un, mais vous pouvez mettre des sujets puis à ce moment-là, je vais m'assurer que tous les thèmes soient abordés. en finissant, dans le fond, toute la présentation est enregistrée puis vous pouvez aller la réécouter sur le site des après-cours et d'ailleurs, il va y avoir un balado, on va écouter section 100 ans, on va devenir un balado. Par contre, il y a des gens aujourd'hui qui ont pris la parole qui n'ont pas envie, qui n'ont pas envie que leur section soit coupée parce qu'ils n'ont pas envie qu'on les entende puis n'ont pas envie qu'on puisse les réécouter, il n'y a pas de problème à ce moment-là, écrivez-le dans le petit clavardage ou envoyez-moi un courriel ou à Richard Pinchot des après-cours, c'est Richard Pinchot qui fait un super bon montage puis à ce moment-là, il va couper la personne. Donc, il n'y a aucune obligation ceux qui n'ont pas envie parce que pour différentes raisons qu'on puisse réécouter la partie où ce que vous êtes exprimé, il n'y a aucun problème. S'il y a juste moi qui parle, il y aura juste moi qui parlera, il n'y a pas de problème, mais c'est ça, c'est bien à vous, mais c'est plaisant des fois pour d'autres de dire on aimerait s'inspirer, bien d'aller écouter vos interventions, c'est toujours inspirable. Des fois aussi, de voir les visages des gens, c'est qui? Après, on est moins gênés des applis quand on a vu un peu plus, c'est qui? Là-dessus, il y a environ 14h30, je pense que ça mettrait fin à l'après-cours d'aujourd'hui. Alors, en Belgeau, merci à tout le monde, je remercie Richard Pinceau et Toby Bédard des après-cours. C'est vous qui rendez ça possible. Moi, je fais juste mettre du rouge à lèvres puis me brancher, puis tout est en place. Donc, merci sincèrement, vous faites la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada